Qu'est-ce que Maria Valtorta ? A la Passion du Christ, comme on en connaît dans les mystiques contemporaines, Marthe Robin ou d'autres. Et selon le père Roschini, qui était le fondateur de Marianum, l'université mariale de Rome, c'était une des 18 plus grandes mystiques de l'histoire, mystique mariale. Alors on y trouve dans la liste qu'il y met, bien sûr, Catherine de Sienne, on y retrouve Brigitte de Suède, Brigitte de Suède qui a eu aussi des visions. On y retrouve Anne-Catherine Emmerich et Marie d'Agreda dont on parlera parce que ce sont des personnes qui ont aussi des visions. En effet, Maria Valtorta est connue pour les visions qu'elle a eues et des visions de la vie du Christ il y a 2000 ans. Alors, rapidement, Maria Valtorta, c'est une personne ordinaire, née en 1897, son père est sous-officier, sa mère un peu autoritaire, même très autoritaire, et professeure de français. Et elle, Maria Valtorta, est attaquée, le jour de son 23e anniversaire, par un anarchiste qui la frappe au Rhin avec une barre de fer. Donc elle aura des séquelles, des séquelles. Et puis elle poursuit progressivement sa vie, un peu anodine, un genre cendrillon, utilisé par sa mère comme bonne à tout faire, comme employée de maison. Et puis ça se dégrade progressivement, et puis un jour elle est alitée. Entre-temps, elle a progressivement offert ses douleurs pour la rédemption, donc elle s'est associée à la vie du Christ, mais elle est alitée. Elle est alitée pendant neuf ans, et puis elle pense à un moment donné qu'elle va mourir. Elle est très sereine, et son confesseur, frappé par la grandeur d'âme, lui demande d'écrire sa vie, ce qu'elle va faire en deux mois. Nous sommes en 1943, c'est la guerre. Elle écrit son autobiographie en deux mois, et puis on voit en lisant cette autobiographie qu'il y a un dialogue très intense qui commence à s'instaurer entre elle et le Christ. Et cela débouche son autobiographie, le jeudi saint de l'année 1943, sur une première vision. Elle voit ce qui arrive souvent à ces mystiques-là, le Christ sur la croix. Et à partir de là, de ce jeudi saint de 1943, elle va recevoir quotidiennement, quotidiennement, des visions, ou des dictées de Jésus, et elle va écrire toute une série d'œuvres, 16 volumes exactement, entre 1943 et 1950, dont le plus important est l'évangile tel qu'il m'a été révélé, l'œuvre la plus connue, l'œuvre polémique, et qui rapporte donc la vie du Christ au jour le jour, au long de 4 800 pages. C'est énorme et on va voir. Alors, ces 4 800 pages, elles ont été présentées à Pie XII, au pape Pie XII, qui les a lues personnellement, et il a reçu les promoteurs de cette œuvre-là, au mois de février 1948, et leur a dit textuellement, à la fin de l'entretien, publiez l'œuvre telle qu'elle. Il n'y a pas lieu de donner une opinion sur son origine, « Qu'elle soit extraordinaire ou pas, ceux qui liront comprendront. » Donc cette mission, cet avis sibilin, renvoie à chaque lecteur sur la vie qu'il peut avoir. Alors, ça n'a pas empêché, après la mort du pape Pie XII, le Saint-Office, de mettre à l'index cette œuvre-là, et donc mettre à l'index, tout simplement parce qu'il y avait un défaut d'imprimature, disait-on, mais en fait, c'était tout simplement parce que le sujet dérangeait, le sujet dérangeait, bien sûr, parce qu'il touchait à l'Évangile. Alors, l'index a été supprimé, il y a eu des allées, des venues, l'œuvre a été soutenue plus tard par le pape Paul VI, celui qui a justement abrogé l'index. Et actuellement, la position de l'Église, c'est celle de la conférence épiscopale italienne qui dit « vous pouvez, » qui dit à l'éditeur, « vous pouvez bien sûr éditer cette œuvre à condition que vous précisiez bien qu'il ne s'agit pas d'un cinquième évangile, mais bien sûr de l'œuvre personnelle de Maria Valtorta, ce qui est totalement conforme à la ligne de l'Église sur ces sujets-là, révélation publique, révélation privée, dont on parlera juste après. » Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette œuvre-là, à part l'aspect vivant qui passionne les lecteurs, qui renvoie les lecteurs qui aiment Maria Valtorta, dans un espèce de pèlerinage permanent à la suite de Jésus, à travers le temps, et qui donc leur permet d'écouter et de tous les enseignements de Jésus, et de les méditer beaucoup plus profondément, à l'identique de ce que disait saint Ignace de Loyola, qu'il fallait visionner l'Évangile pour pouvoir mieux le méditer. Alors, c'est assez extraordinaire sur le plan théologique, scientifique, historique. Historique, tout simplement, parce que des biblistes se sont penchés sur cette œuvre-là, dont le cardinal Béat, qui était lui-même bibliste, et d'autres, comme Allegra, et qui sont étonnés des précisions que Maria Valtorta, qui n'avait pas un niveau d'étude extrêmement important, peut avoir. Sur le plan scientifique, eh bien, il y a des détails qui sont mentionnés, justement, à la demande de Jésus, auprès de Maria Valtorta. Est-ce que vous pouvez reprendre sur le plan scientifique ? Alors, y compris sur le plan scientifique, parce que l'œuvre fourmille de détails concernant la faune, la flore, les événements, l'astronomie, à tel point que Jean-François Lavert a répertorié ces 10 000 données que comporte l'œuvre sur ces points-là et les a validées. Donc, il a donné une validation scientifique dans un livre qui est magistralement démontré, qui est sorti récemment aux éditions de Chrétien Magazine, qui s'appelle l'énigme Valtorta, qui démontre la validation scientifique et théologique pour cette pauvre femme qui, à part la messe du dimanche matin, n'a jamais entendu un serment et qui a eu sa première Bible à partir de 30 ans. Eh bien, il y a des aspects théologiques que reconnaît le père Roskini, le fondateur de l'université mariale, en disant qu'il n'a jamais lu d'œuvre de mariologie de ce niveau-là, de Maria Valtorta, ce qui venant de lui est un élément extrêmement important. Et puis, ceux qui ont condamné le Saint-Office croient se moquer de l'œuvre de Maria Valtorta parce qu'ils pensent que derrière, il y a quelques bons ecclésiastiques qui l'ont inspiré, alors qu'on sait que c'est faux. Et ils se moquent en disant que le niveau de théologie est celui des plus grands théologiens de son temps, ce qui est paradoxalement reconnaître la valeur théologique de Maria Valtorta. Alors, tous ces éléments, on va peut-être les reprendre par la suite dans des thèmes un petit peu différents. Merci.